... Si la Bourgogne est une destination privilégiée pour le vélo-tourisme, elle le doit immanquablement au département de la Saône-et-Loire, précurseur dans le développement du vélo en général et des voies vertes en particulier. ... Des itinéraires totalement sécurisés et où Tournus, devenue station-vélo de référence, est l'une des plaques tournantes du vélo en Sud-Bourgogne, fruit d'une vraie politique de développement de la mobilité douce. Tournus a été en 2010, 2011, à 2011, a répondu à un appel à projet qui a été lancé par le conseil général de Saône-et-Loire dans le cadre de la promotion de l'itinérance douce qui concerne le vélo, qui concerne aussi les circuits pédestres et ainsi de suite. Et la communauté de communes du Tournujois, en partenariat avec la ville de Tournus et l'office de tourisme du Tournujois, ont remporté cet appel à projet, ce qui a permis de faire un équipement global de tout le territoire, autour du vélo, avec notamment des circuits VTT et cyclo-touristes. Donc tout ça, ça constitue un ensemble sur le Nord-Maconnais qui sera bientôt raccordé à d'autres projets, notamment un projet au Sud qui concerne Fleurville, la communauté de communes voisines, et un projet à l'Ouest qui concerne Cluny. La Saône-et-Loire compte aujourd'hui près de 400 km de voies vertes, véloroutes et vélos bleus, implantées la plupart du temps sur des chemins de halage bordant rivières et canaux. Une occasion unique de découvrir au fil des kilomètres, paysages bucoliques et patrimoine. La Saône-et-Loire compte aujourd'hui près de 400 km de voies vertes, Vous l'aurez compris, la Saône-et-Loire reste une destination très privilégiée en termes de vélo-tourisme, et pour parfaire l'offre, outre les infrastructures d'accueil déjà existantes, un nouveau label e-établissement branché vient d'être mis en place, en plus du label accueil vélo. Le gîte, donc la Roche-Bleu en Val-la-Martinien, a le label accueil vélo pour accueillir de façon crédible les cyclistes, randonneurs, vététistes. Donc on est situé sur la voie verte, et à disposition de nos hôtes, un garage à vélo, le prêt de vélo enfant, les liens avec les loueurs de vélos, les réparateurs. On a un service aussi possible de portage de bagages. Depuis peu, nous sommes labellisés établissement e-branché, et plus globalement, nous sommes adhérents à la signature itinérance du département de Saône-et-Loire. Enfin, si vous souhaitez des parcours plus musclés et mieux appréhender l'histoire et les coutumes de ce département, n'hésitez pas à quitter Voies Vertes et Véloroutes pour emprunter les circuits cyclotouristiques mis en place, histoire de découvrir des villages aux richesses architecturales insoupçonnées, ou encore les nombreux domaines viticoles. Sous-titrage Société Radio-Canada